Bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien voilà je me présente madame Gassim professeur d'économie générale voilà pour cette séance j'ai le plaisir de vous présenter application exercice en économie générale destinée aux élèves de la première éco gestion de bac d'accord donc on va commencer par un exercice à travers lequel on va essayer de tester nos connaissances par rapport au chapitre emploi des revenus précisément la consommation et par la suite on parlera même de l'épargne donc pour une première voilà pour le premier exercice donc à travers lequel nous allons tester nos connaissances par rapport à ce chapitre voilà il est demandé à l'élève de répondre par vrai ou faux en justifiant voilà je commence par lire la première proposition l'achat de produits alimentaires pour une famille est une consommation finale vrai ou faux l'achat de produits alimentaires pour une famille est une consommation finale vrai ou faux voilà la réponse bien évidemment est vrai voilà pourquoi tout simplement parce que cette famille en achetant ses produits alimentaires elle va satisfaire sans besoin de se nourrir et par la même occasion en utilisant ses produits alimentaires ils vont être détruits et c'est la définition même de la consommation finale donc la consommation finale comme vous l'avez vu dans votre cours c'est l'usage d'un bien ou d'un service voilà le bien peut être détruit immédiatement ou progressivement il va servir bien évidemment à satisfaire un besoin et c'est le cas des produits alimentaires donc retenez la consommation c'est tout usage d'un bien ou d'un service destiné à satisfaire un besoin et le bien objet de consommation peut être détruit soit immédiatement comme les produits alimentaires soit progressivement par exemple comme la consommation d'une voiture d'un réfrigérateur ou n'importe c'est à dire un bien qui est durable la deuxième proposition l'accès à un enseignement dans un lycée public qui est une consommation collective l'accès à un enseignement dans un lycée public est une consommation collective d'abord s'agit-il d'une consommation c'est une consommation parce qu'on va utiliser un service qui est le service de l'enseignement est ce que cette consommation et peut être qualifiée de collective la réponse est oui et les collectives voilà pourquoi coller les collectives parce que l'ensemble des élèves vont consommer le service d'enseignement en même temps qui est un service offert par l'état donc un service non marchand donc consommer collectivement et sans que la consommation de l'un des élèves ne réduit ne réduisent la consommation des autres donc il s'agit bel et bien d'une consommation collective et c'est la définition d'une consommation collective offerte par les administrations publiques consommer collectivement par un public sans que la consommation de l'un ne réduise la consommation des autres c'est le cas par exemple de la consommation d'une autoroute le cas de la consommation de l'éclairage dans les rues c'est le cas de par exemple de la consommation d'un service je ne sais pas qui peut être offert par exemple par un état de transport ou n'importe et qui est consommé collectivement par un groupe de personnes ou d'utilisateurs la troisième proposition l'utilisation de la farine par une boulangerie est une consommation finale l'utilisation de la farine par une boulangerie est une consommation finale voilà donc on vient de définir la consommation finale c'est tout usage d'un bien ou d'un service permettant de satisfaire un besoin permettant de satisfaire un besoin là nous avons notre boulangerie qui va utiliser sa farine pour produire des pains pour produire de la viennoiserie etc donc je peux pas dire que c'est une consommation finale mais c'est une consommation intermédiaire donc la consommation intermédiaire et là aussi vous l'avez vu dans votre cours c'est tout bien tout service utilisé dans le processus de production et qui est soit détruit soit détruit soit intégré soit transformé dans le processus de production et c'est le cas de la farine donc la farine va être détruite va être transformé pour donner du pain donc c'est une consommation qui est finale voilà ce qui distingue la consommation finie pardon c'est une consommation intermédiaire ce qui distingue la consommation finale de la consommation intermédiaire c'est que la première généralement est le fait des ménages et l'intermédiaire est le fait des entreprises la première est districtrice et la deuxième est productive parce qu'elle va nous permettre de produire d'autres biens ou d'autres services l'utilisation par un agriculteur de sa propre récolte est une autoconsommation donc vous savez que l'agriculteur produit son blé produit ses légumes ses fruits qu'il peut lui même consommer est ce qu'il s'agit d'une autoconsommation c'est une autoconsommation la proposition est vraie voilà pourquoi parce que c'est la définition même de l'autoconsommation l'autoconsommation c'est le fait de consommer ce qu'on a produit d'accord c'est le fait de consommer ce qu'on a produit si vous avez un petit jardin dans votre maison et que vous avez produit vous avez des arbres fruitiers donc vous avez des pommes donc vous allez consommer donc il s'agira d'une autoconsommation très bien on termine la consommation ne concerne que l'alimentation d'un ménage la consommation ne concerne que l'alimentation de ménage parce que beaucoup d'élèves confondent consommer et manger consommer c'est pas uniquement manger consommer c'est utiliser consommer une voiture consommer un réfrigérateur consommer la vaisselle consommer des vêtements voilà la consommation c'est l'usage c'est l'utilisation donc en conséquence un ménage ne consomme pas que des produits alimentaires un ménage consomme également des produits non alimentaires un ménage consomme des services de loisirs d'enseignement d'hygiène de santé de transport consomment également d'autres biens habitations habillement etc donc finalement la proposition est fausse donc la consommation des ménages concerne aussi bien des produits alimentaires que des produits non alimentaires et vous avez certainement vu au niveau de la structure de la consommation que qu'elle consiste à répartir le budget total de consommation ont plusieurs dépenses ont plusieurs postes de produits qui sont des produits alimentaires et des produits non alimentaires de l'habitation à l'habillement passant par les services de transport de communication de loisirs d'enseignement etc très bien la proposition suivante l'acquisition d'un logement pas pour un ménage est une consommation donc le ménage qui achète un logement qui achète une maison fait il une consommation voilà dans ce cas là notre ménage fait un investissement d'accord et on peut dire que le seul investissement d'un ménage justement réside dans l'acquisition des biens immobiliers donc il s'agit d'un investissement et à titre de rappel l'investissement c'est l'achat de tous biens d'éléments du capital fixe voilà donc généralement et d'ailleurs c'est ça c'est l'ensemble des dépenses qui sont retenues même dans le calcul de l'investissement au niveau national c'est à dire les dépenses destinées à l'achat des biens de production qui sont durables et le ménage achète le logement et l'achat de ce logement est considéré comme étant un investissement les biens de première nécessité ont une élasticité prix nul vrai ou faux je reprends les biens de première nécessité ont une élasticité prix nul d'abord je rappelle la notion de l'élasticité prix voilà donc l'élasticité prix c'est un indicateur qui permet de mesurer la variation de la consommation la variation de la consommation des ménages en fonction de la variation des prix lorsque les prix varient ça va obligatoirement impacter sur la consommation des ménages et l'élasticité va nous permettre de mesurer le degré de la variation de la consommation d'accord par rapport ou en fonction de la variation des prix voilà donc lorsque je dis que l'élasticité est nulle voilà ça veut dire quoi ça veut dire que la consommation pour les prix de biens ou de de première nécessité donc cette consommation est insensible insensible à la variation des des prix c'est à dire qu'elle ne varie pas suite à une variation de de prix voilà donc la réponse est vrai effectivement donc le prix du pain peut augmenter je vais conserver la même consommation parce que c'est un produit de première nécessité le prix de sucre augmente pour certains il est un bien de première nécessité donc ils vont maintenir la même consommation et dans la variation de la consommation de ce type de produits par rapport en fonction des prix reste nul donc c'est pourquoi on peut parler d'une élasticité prix prix pardon nul maintenant nous allons prendre le cas de biens de luxe voilà donc les articles de grandes marques les vêtements d'hôtes couture les voitures d'eau les plus anciennes d'occasion qui qui donnent un plaisir pour leurs personnes qui les désirent ou qui désirent les avoir donc lorsque les biens de luxe voilà donc la question c'est que les biens de luxe ont une élasticité prix négative c'est à dire que la consommation ou la demande sur les biens de luxe diminue suite à une augmentation des prix c'est ça l'idée la consommation ou la demande sur les biens de luxe sur les biens de grandes marques sur les biens de les articles de vêtements d'hôtes couture sur les bijoux etc et cette consommation cette demande diminue suite à une augmentation des prix est ce vrai est ce faux voilà la réponse bien sûr la proposition est fausse voilà pour la simple raison que les faits là peut intervenir ce que vous avez appris dans votre cours les faits de snobisme voilà c'est à dire que pour certains produits de luxe d'accord et dans l'objectif soit d'appartenir à une classe sociale donnée soit pour se démontrer soit pour se distinguer avec l'augmentation de leur prix bien au contraire c'est la demande qui augmente et non pas l'inverse et dans la réponse c'est que la demande des biens de luxe augmente quand les prix augmentent bien au contraire l'élasticité prix est très très élevée voilà donc pour récapituler donc nous avons essayé de voir quelques types de consommation on a vu également la notion de l'élasticité à retenir permet de mesurer le degré de sensibilité le degré de variation de la demande suite à une variation de prix parce qu'entre les deux variables il y a une relation de de causalité certainement donc on vient de terminer notre premier notre première application pour la notion de la notion de l'élasticité donc nous allons enchaîner par cette même notion à travers un exercice très simplifié d'accord donc on vous présente là pour deux produits lait et communication l'évolution de leur consommation et de leur prix durant la période 2016 et 2018 sachant que ces deux produits rentrent dans la consommation mensuelle de notre ménage voilà donc je vous donne un petit peu les détails pour que vous suiviez le calcul voilà pour un prix de six dirhams la quantité pour un prix de six dirhams le litre la quantité consommée par notre ménage est de 15 litres avec une augmentation de deux dirhams c'est à dire de 6 à 8 en 2018 notre ménage a gardé la même quantité consommée en litre maintenant pour ce qui est de la consommation qui est exprimée en nombre de minutes avec un prix de 3 dirhams la minute la consommation était de 60 minutes le mois et un prix de 1 dirhams la consommation a augmenté il est passé donc à 120 minutes donc déjà d'après notre tableau donc on peut constater que même si le prix du lait a augmenté de 6 à 8 dirhams la quantité consommée est restée stable par contre pour la communication avec la baisse des prix de 3 à 1 dirhams la minute la consommation a augmenté passant de 60 à 120 unités ou la 120 minutes là le mois d'accord par rapport à ce travail ou par rapport à ce document nous avons des questions voilà premièrement calculer le taux de variation du prix d'un litre de lait en 2018 par rapport à 2016 voilà on vient de voir que le prix d'un litre de lait a augmenté de 10 dirhams cette augmentation je voudrais l'exprimer en pourcentage donc je calcule le taux de variation voilà donc tout le monde sait calculer maintenant les élèves de la première année sont censés connaître calculer un taux de variation à travers leur programme en mathématiques financières ou même en économie générale voilà donc le taux de variation du prix d'un litre de lait c'est le prix d'un litre en 2018 moins celui de 2016 sur 2016 x 100 et dans par le calcul le quina un résultat de 33,3% que signifie 33,33% voilà si le prix d'un litre a augmenté de 2 dirhams c'est que en pourcentage c'est à dire sur chaque 100 sur sur chaque 100 il y a une augmentation de 33,3 voilà autrement dit le prix d'un litre de lait a augmenté de 33,3% en 2018 par rapport à 2016 voilà le même calcul pour le taux de variation de la consommation du lait donc le taux de variation donc nous avons vu que malgré la hausse des prix donc là notre ménage a maintenu sa quantité consommée en lait donc la consommation 2018 moins celle 2016 sur celle 2016 est nulle donc elle est égale à 0 ça veut dire que la consommation du lait est restée stable entre 2016 et 2018 d'accord à partir de ces deux calculs et on met le taux de variation du prix d'un litre de lait le taux de variation de la consommation nous allons calculer ce qu'on appelle l'élasticité prix donc l'élasticité prix voilà j'ai mis là l'abréviation t tvc donc c'est le taux de variation de la consommation tvp c'est le taux de variation de prix c'est mentionné dans la première colonne donc comment calculer l'élasticité prix c'est le taux de variation de la consommation sur le taux de variation du prix 0 sur 33,33 égale 0 et pour interpréter ce résultat donc la consommation est restée stable c'est à dire que nous avons une un produit inélastique nous avons une élasticité nul nous avons un produit qui est resté insensible à la variation des des prix et donc vous avez la lecture la consommation est restée inchangée malgré la hausse des prix donc c'est une élasticité nul maintenant pour l'élasticité prix nous avons constaté que lorsque le prix passé de 1 à 3 pardon de 3 à 1 d'accord c'est la consommation qui a augmenté passant de 60 à 120 j'ai appliqué la même formule c'est le taux de variation de la consommation sur le taux de variation de prix donc j'aurais dû mettre fois 100 mais c'est pas la pelle il y en a dit je peux simplifier donc le résultat est moins 1,5 comment je fais comment j'interprète le résultat d'une élasticité donc l'élasticité me donne l'idée selon laquelle c'est que lorsque lorsque le prix a diminué de 1% lorsque le prix a diminué de 1% c'est la consommation en communication qui a augmenté de 1,5% ou encore je peux dire que lorsque le prix a augmenté d'une fois lorsque le prix a diminué pardon d'une fois la consommation a augmenté de 1,5 fois donc il a l'augmentation de la consommation communication était beaucoup plus intéressante et donc là on peut parler d'une certaine sensibilité d'une certaine variation de la consommation pour la communication en fonction de la variation des prix c'est à dire que la baisse des prix a largement favorisé a largement encouragé notre ménage à communiquer davantage et de l'idée c'est que une baisse des prix de 1% a entraîné une hausse de la demande de 1,5% donc c'est une demande qui est fortement et là c'est une demande qui est fortement élastique voilà donc une petite application sur les types de consommation sur la notion de l'élasticité notre séance touche à sa fin et nous allons enchaîner par une autre application incha'Allah merci pour votre attention merci